Musique Bonsoir, moi je suis Mathieu Perdrio Je suis membre et je travaille pour l'association Actair Actair c'est une association qui anime un réseau d'échange Entre des personnes et des organisations Qui mutualisent leurs analyses Et d'abord réfléchissent à des propositions Pour essayer d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles Le cas Bolloré, le cas que viennent de décrire Emmanuel Elong et Eloïse Nollé N'est pas du tout isolé C'est le problème de la concentration foncière et de l'accaparement des terres Et Actair aussi on anime, on travaille en France Au sein du collectif Citoyens en France contre l'accaparement des terres Où on partage aussi beaucoup de réflexions sur ce sujet Très nombreuses entreprises et investisseurs dans le monde Mettent en oeuvre des projets qui causent des problèmes Soulèvent des problèmes similaires C'est le produit en fait d'une orientation générale de nos sociétés Une orientation qui est décidée Ça passe par des cadres politiques et légaux nationaux Ça passe par des accords internationaux Qui sont passés entre états pour aménager les règles Que les états doivent respecter vis-à-vis des entreprises Qui viennent investir chez eux Ça passe par des financements publics et privés Ça passe par des programmes de développement Ça passe par la coopération dite de développement Cet ensemble de cadres génère une sorte de privilège De plus en plus croissant en faveur d'une exploitation capitaliste À salariés à grande échelle des ressources naturelles Et l'exploitation des individus, des personnes Pour mettre en oeuvre ces processus d'exploitation des ressources naturelles Il y a toute une liste de multinationales Que les gouvernements ont labellisées Pour mettre en oeuvre en Afrique, dans dix pays d'Afrique Des projets à grande échelle d'exploitation des ressources naturelles Qui ne sont rien d'autre que la mise en place d'oligopoles De pouvoir très concentrer Qui vont faire les prix, qui vont forcer les prix aux producteurs Voire les évincer dans certains cas Ce sont mis en place, ce qui a été appelé Les cadres de coopération avec chacun des dix pays déjà inscrits Pourquoi elles posent problème ces formes d'exploitation ? Bien sûr parce que dans un certain nombre de cas Elles violent immédiatement des droits fondamentaux Elles soulèvent un autre problème assez fondamental Qui est celui du partage des bénéfices Qui peuvent être retirés de l'utilisation des ressources naturelles Ce sont des formes d'exploitation qui visent Au principal objectif de rémunérer des actionnaires Qui ne sont pas sur place Qui ne sont pas les utilisateurs premiers des ressources naturelles Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rabattre au maximum les coûts de production A savoir le travail Donc mettre en place des machines Donc remplacer les hommes et les femmes qui travaillent Les rémunérer ceux qui sont encore nécessaires le moins possible Et utiliser des procédés de production Qui permettent d'artificialiser, de faciliter le travail Et donc agro-renfort d'intrants chimiques, de pesticides Et on simplifie l'environnement sur des surfaces gigantesques Donc l'autre impact très négatif de ces pratiques-là C'est au-delà de l'appauvrissement Et de la diminution du nombre de personnes Qui peuvent vivre de l'utilisation des ressources naturelles Sur une même surface Il y a un impact sur l'environnement qui est catastrophique Il y a à mettre en cause Les cadres juridiques et légaux Qui sont aujourd'hui posés Très en faveur de ces entreprises Qui n'offrent pour le moment aucun recours au niveau supranational Pour les personnes qui sont dévincées Qui sont victimes de ces processus Et par conséquent Il y a un enjeu de mobilisation citoyenne extrêmement fort Pour venir en soutien au cas par cas De chaque communauté affectée Mais aussi pour porter des revendications De réformes juridiques et politiques A un échelon national Et un échelon international Comment créer des cadres légaux Qui vont favoriser les grandes entreprises Et l'exploitation Avec les poursuites bâillons C'est le sujet dont je vais essayer de vous parler On a à la fois la façon dont les grandes entreprises Profitent des cadres légaux déjà existants Pour en tirer un avantage En tentant d'intimider les personnes Qui voudraient dénoncer leurs pratiques Et on a aussi La création de nouvelles normes Par l'Union Européenne Et par la France notamment Qui vont permettre de créer des nouveaux fondements juridiques Que les entreprises peuvent utiliser Dans le cadre de poursuites bâillons C'est-à-dire contre des ONG Qui viendraient relayer l'action De personnes à l'étranger Mais aussi en France Je pense à la loi secret des affaires Qui a été passée l'an dernier Et qui vient introduire un nouveau fondement juridique Que les entreprises pourraient utiliser Pour attaquer des journalistes Ou des ONG Les informations qui avaient été relayées Dont vous parliez tout à l'heure Emmanuel Elles ont été reconnues par la justice française Comme étant partagées de bonne foi Par nos organisations Il n'y a pas de remise en cause a priori De leur véracité Par la justice française Et je pense que là On voit vraiment ce que c'est Les poursuites bâillons C'est une stratégie Que les entreprises Elles utilisent aujourd'hui Qui est inspirée largement Des Etats-Unis Et de la Commande Law Qui vont venir étouffer Le débat démocratique Et qui sont donc Des poursuites judiciaires Intentées par des entreprises Contre des journalistes Des ONG Des lanceurs d'alerte Pas en fait spécialement pour gagner Mais pour venir épuiser Réduire au silence Les personnes Qui viendraient soutenir Des populations Pour leurs actions commises à l'étranger Ou qui viendraient dénoncer Des faits de corruption Il vient aussi poser un obstacle A l'accès à la justice Et à l'accès à la vérité On a une double stratégie Des bâillonnements On a une stratégie au niveau local Et puis il y a une stratégie Qui va venir au niveau De la maison mère S'il y a des ONG Qui ont le malheur De relayer ces informations Et c'est aussi par ailleurs Une utilisation abusive De nos systèmes judiciaires Quand on voit 16 procès Intentés par Vincent Bolloré Et ses filiales en France Elle ne manque pas d'imagination Pour les fondements Ces entreprises Que ce soit l'action En diffamation Ce qui a été le plus fréquent Pour Vincent Bolloré Une assignation en référé Par exemple de Apple Contre attaque Pour essayer d'empêcher Une action à venir On a des plaintes en dénigrement On a créé un collectif Qui s'appelle On ne se ferra pas Qui porte bien son nom C'est à dire Qu'on ne se laissera pas Intimider par ces entreprises Et que collectivement On a envie de porter Dans le débat public Des réformes législatives Parce qu'il y a déjà Des pays dans le monde Aux Etats-Unis Au Québec En Australie Qui ont mis en place Des moyens Très simples Comme des amendes civiles Pour dissuader Les poursuites de Bayon Intentées par les entreprises Et nous C'est ce qu'on compte faire Dans les années qui viennent Pour pouvoir continuer A porter ces enjeux Et pouvoir faire entendre Aussi la voix Des personnes Qui sont parfois Très très loin Du siège social De l'entreprise Qui est à la source De leurs problèmes Nous on s'est mobilisés Avec d'autres associations Notamment Sherpa et syndicats Pour essayer De faire changer Aussi la loi Souvent les multinationales Elles se cachent Derrière des groupes De filiales Sous-traitants Fournisseurs Des chaînes de valeur Très compliquées Ils savent très bien Faire remonter Les profits Remonter l'argent Mais quand il s'agit De parler de responsabilité Là Valoré va me dire Non non Il faut parler avec Socfine Au Socapalme Moi j'ai rien à voir Je suis juste actionnaire Et donc on a voulu S'attaquer un peu A cette question Du lien De reconstruire Ce lien juridique Qui officiellement N'existe pas Entre les maisons-mères Et leurs filiales Ou sociétés contrôlées Et les doseurs d'ordre Et sous-traitants Et fournisseurs Et donc on s'est battu Entre 2012 et 2017 En gros pour l'adoption D'une loi en France Qu'on a réussi à faire adopter La loi sur le devoir De vigilance des multinationales Une obligation contraignante Des sociétés mères Ou des sociétés donneuses d'ordre Donc par rapport aux sous-traitants Et aux fournisseurs De prévenir D'identifier et prévenir Les risques d'atteinte Aux droits humains Aux libertés fondamentales A la santé-sécurité des personnes Et à l'environnement Non seulement de leurs propres activités Mais aussi de toutes les activités De leurs filiales Sociétés contrôlées Et sous-traitants Et fournisseurs Avec lesquels Elles ont une relation commerciale Établie On compte un deux mécanismes judiciaires Associés à cette obligation C'est la possibilité De engager la responsabilité civile De la société mère Si elle manque Si elle manque A son devoir de vigilance Si on a une violation Sur le terrain On va pouvoir remonter Aller devant un juge français Demander réparation Pour les victimes Et par ailleurs Il y a un autre mécanisme Ce qui est important aussi C'est qu'on peut Déjà avant tout dommage D'abord mettre en demeure L'entreprise Qu'on considère En tant qu'association Ou autre Qu'elle ne remplit pas Son devoir de vigilance Et après Si une entreprise Au bout de trois mois Ne fait rien On va pouvoir saisir le juge Et qui lui Va pouvoir enjoindre l'entreprise Y compris sous astreinte financière A respecter ses obligations Et du coup Ça veut dire Qu'on peut agir aussi Avant tout dommage Là maintenant Sur cette loi On est vraiment Dans une phase de test Puisque c'est cette année La 2019 Qu'on va pouvoir commencer Les premières actions En justice Ce qu'on voit C'est que déjà Avant ces premières actions Les entreprises Elles sont obligées de publier Un plan de vigilance Donc elles disent Toutes les mesures Tous les risques Qu'elles identifient Et les mesures Qu'elles vont mettre en oeuvre Et pour l'instant Les plans ne répondent pas Déjà aux exigences de la loi Donc on voit Qu'on a une bataille Pour faire appliquer cette loi Et maintenant Pour s'en saisir Et que les juges Nous donnent raison Et créent une jurisprudence Dans l'application de cette loi Au niveau de l'ONU Il y a un traité Sur les multinationales Et les droits humains Qui est un traité contraignant Qui est en négociation Depuis 2015 Et donc là aussi On est toute une coalition De la société civile Plus de 1000 organisations Et mouvements sociaux Dans le monde Mobilisées pour demander Ce traité à l'ONU Parce que jusqu'ici On n'a que des normes volontaires Qui sont adoptées Qui sont très belles Sur le papier Mais qui après Il n'y a aucun mécanisme Si par hasard Les entreprises Où les Etats Ne s'y tiennent pas Mais il y a un autre volet Qui fait partie De cette architecture De l'impunité des multinationales C'est que les multinationales Elles, elles sont protégées De leurs investissements De leurs droits Elles ont des droits spéciaux Et même des tribunaux spéciaux Des tribunaux d'arbitrage privé Qu'elles saisissent Pour essayer de poursuivre Enfin pour Pour se poursuivre concrètement Les Etats Pour quand ils considèrent Que des décisions d'Etat Des législations Menacent en fait Leur bénéfice Escompté Et leur profit futur Et parfois La simple menace D'avoir recours Au tribunal d'arbitrage Fait reculer les Etats Donc c'est pour ça Qu'on a lancé Cette campagne Il y a une pétition Qui est en ligne Sur le site Stop-impunité.fr Pour arrêter Le développement De cette justice D'exception Pour les multinationales Et par ailleurs Développer plus Des droits Pour les peuples Et des obligations Contraignantes Pour les multinationales De respecter Les droits humains Et l'environnement Les droits humains Les droits humains Les droits humains Les droits humains